Bonjour tout le monde, René Zorila, FASTER EFT, zenreila.be On est au jour 3, je ne sais plus quel jour on est, mais ça fait quelques jours qu'on fait du tapping, ça va être la 3ème journée de tapping aujourd'hui. J'ai fait la coupe du résident, chaque année que je suis ici, comme je me mets au milieu des gars, j'aime bien me raser la tête et être avec eux comme ça. Il y a le moins de différence possible et il y a, au fait, l'habilitation c'est extraordinaire, il y a tout un tas de trucs qui sont extraordinaires et ce qu'on trouve souvent, ce qui est difficile à faire, alors ici, regardez, il y a Kim, Kim Jewel qui est là, ça c'est une tueuse, c'est une tueuse en face d'un EFT, mais quand je dis une tueuse, c'est une tueuse à côté d'elle, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il y a un truc qui est génial à l'Habilitat, c'est qu'ils arrivent à créer vraiment un sens de famille et quand il y a des interventions, elles sont, au départ, on a l'impression qu'elles sont violentes, qu'elles sont dures, mais en dessous, c'est un coup de poing dans la gueule avec tout l'amour qu'on peut avoir, c'est vraiment ça. Et hier, il y a un gars, au fait, il y a un gars qui avait quitté le truc et qui a demandé pour revenir. Et donc, ils le font, on s'assoit devant tout le monde et avant de l'accepter ou pas, il y a les résidents qui font des interventions. Et ceux qui veulent intervenir, ils se lèvent et ils commencent à gueuler et à l'insulter et tout. Et c'est, au départ, c'est chaud parce qu'on se dit, ok, ils veulent le faire souffrir, mais quand on écoute vraiment ce qu'ils disent, c'est, c'est, donc, il y a plein de fuck, 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 enculé, machin et tout. Mais en gros, c'était vraiment un enculé parce que nous, on a tout donné, on était prêts à t'aider, on a tout fait pour toi et toi, tu nous fais un coup de poignard dans le dos. Et après, la deuxième partie, c'est qu'on sera là pour toi, on sera là pour t'aider, mais si tu niques cette opportunité-là, c'est mort. Et souvent, dans ce qu'ils disent, au bout d'un moment, on a des larmes aux yeux parce qu'on a des golgottes, on a des types surpuissants. Et tout d'un coup, qui dans, mais c'est vraiment un, moi, c'est la meilleure expression, c'est un coup de poignard dans la gueule, mais avec un amour énorme, quoi. Et d'un coup, on a des big, big types comme ça qui n'ont pas l'habitude de parler, qui s'y parviennent à parler, parviennent à dire des choses profondes, même s'il y a des fucks, il faut vraiment passer au-delà de la forme. Et au fait, la forme, c'est la leur, c'est leur manière de parler et aller sur le fond. Et ça, c'est toujours super reprenant. Et tous les jours, ils ont ce qu'on appelle des games. Et au fait, ici, ils n'ont pas le droit de s'engueuler, ils n'ont pas le droit d'avoir des discussions. S'ils ont ça, ils sont punis, entre guillemets. Mais tous les jours, il y a ce qu'on appelle des games. Et les games, ils se réunissent, ils font la liste des gens qui vont être dans ce game-là. Et là, ils se balancent des trucs. Et ils n'ont pas le droit de dire de gros mots ni rien dans la journée. Mais là, dans les games, ils peuvent. Et là aussi, c'est pareil. C'est fuck, 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 fuck. Et espèce d'enculé, espèce de connard, machin et tout. Mais le truc, c'est qu'ils disent à l'autre personne des trucs qui font mal. Et le but de ça, c'est parvenir à apprendre et pouvoir... Et en réalité, ils disent, dites-leur ce qu'ils ont besoin et pas ce que vous avez besoin. Et donc après, tout ça, en réalité, ils leur disent ce qu'il fait et où il est en train de merder. Et si on accepte de prendre ça et aller de l'avant, ça leur fait avancer. Et j'avais une séance avec une fille où on l'a laissée dans un état, mais elle était sur un nuage. Elle devait aller au game après. Alors je dis, ouais, mais j'espère qu'ils ne vont pas de gamer, quoi. Elle dit non, au contraire, je veux qu'une frangine puisse me gamer parce que c'est comme ça qu'on avance. Et tous ces trucs-là, au départ, quand on les voit la première fois, on se dit, waouh. Mais en réalité, c'est ce que j'aime ici, c'est que pour de vrai, ils arrivent à créer un sentiment de famille. Et moi, généralement, la seule raison pour laquelle je laisse ma famille, c'est pour me former. Et l'année passée, c'est ce que j'ai fait ici, c'est ce que je venais pour me former. Sauf que j'ai été attrapé par Kim, un jour, elle m'a dit, mais il t'attrape par le cœur. Et c'est vraiment ça. J'ai été attrapé par le cœur et ici, c'est, voilà, je me sens, pas chez moi, mais chez un tonton que j'aime bien ou chez un membre de ma famille que j'aime bien. Et autant, la fois passée, je l'ai fait pour me former, autant une fois-ci, je venais parce que j'avais besoin de venir, j'avais besoin de venir, j'avais besoin de faire ça avec eux. Ce n'est pas pour eux. Je ne viens pas, je ne suis pas un Samaritain. C'est vraiment, c'est une expérience qui est forte pour eux, mais pour nous aussi. Donc voilà, voilà, les séances se passent super bien. Je reviendrai un peu sur les séances avec Kim. Et donc maintenant, je dois vous laisser parce que je dois aller réparer le dos de Kim. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Salut !